Hello à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. Je vous retrouve dans une nouvelle interview de la belle Sophie qui a terminé sa formation depuis quasiment pile six mois. Un tout petit peu plus de six mois. Hello Sophie, comment ça va ? Ça va, nickel. Et toi ? Écoute, ma foi, la forme. Est-ce que tu pourrais nous rappeler un petit peu ton parcours professionnel avant que tu te mettes dans le closing ? Ouais, bah moi j'ai fait plus de dix ans du coup dans la restauration. Donc avant le closing, à fond restauration tout le temps. Exactement. C'était plus le côté salle ou c'était plus le côté cuisine ? Je ne me souviens plus. Côté salle, ouais. J'étais responsable de salle. D'accord. Et si je me souviens bien du coup, ce qui a fait, un des éléments qui a fait que toi et ton conjoint, vous allez chercher à vous reconvertir dans le closing, c'est que vous avez eu un enfant. Et donc, on le sait bien, les horaires en restauration et avoir un enfant, c'est difficilement compatible, c'est ça ? Ouais, exactement, c'est ça. Les horaires, les 70 heures par semaine, on n'en pouvait plus. Donc voilà, c'est pour ça, en grande partie, qu'on a choisi le closing. Bon, top. Est-ce que tu pourrais nous dire du coup, comment ça se passe depuis ces six derniers mois, avec qui tu bosses, avec combien de clients tu bosses, et puis comment ça se passe en règle générale ? Ouais. Alors, nous, enfin, je dis nous du coup, parce que du coup, on est associés avec Alexis, on a ouvert une SARL. Donc là, actuellement, on a deux clients et on travaille tous les deux pour les deux mêmes clients. Ça se passe super bien, même mieux que ce qu'on avait imaginé, en tout cas, pour le départ. Donc, on est complètement dans les chiffres imaginés, en tout cas, pour les six mois après. Je veux dire, dans les objectifs que vous étiez fixés tous les deux ? Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Top. Ouais, très content. Et en plus, vous travaillez pour deux personnes avec le CPF, enfin, deux organismes de formation. Enfin, il y en a un, c'est un très, très gros organisme de formation. C'est l'un des plus gros sur le marché. Donc, vous avez aussi ce côté CPF qui peut potentiellement vous aider dans la vente, c'est ça ? Ouais, voilà, c'est ça. Oui, oui, forcément, c'est un gros plus quand même quand, à la fin, pour les faire passer à l'action, quand ils savent que ça ne sort pas directement de leur poche, c'est plus simple, ouais. Exactement. Et alors, du coup, comment ça se passe ? Est-ce que tu fais que du… Je crois que tu ne fais pas que du closing, tu fais aussi du setting. Donc, comment ça se passe ? Quelles sont les responsabilités qu'on te donne ? Alors, nous, on a une base de données clients, on va dire, de personnes qui ont porté un petit intérêt, mais sans plus à la formation. En fait, ils ont simplement téléchargé un e-book. Donc, nous, on est censé les contacter et puis voir avec eux s'ils ont un besoin supplémentaire en plus de ce e-book. Et puis, nous, après, on voit si on peut leur apporter de la valeur avec la formation qu'on propose derrière. Donc, voilà, on prend des rendez-vous avec ces personnes et après, on les close pour la formation. Bon, top ! Et alors, niveau revenu, niveau chiffre, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, ben là, à deux, en moyenne, on tourne à environ 7000 euros par mois. En sachant que vous, vous avez fait le choix d'ouvrir une SARL parce que vous étiez deux, donc le côté micro-entrepreneur, ce n'était pas forcément quelque chose qui vous tentait. Et là, actuellement, vous avez eu l'intelligence, du coup, de découler tous vos droits pour l'emploi et donc, du coup, tous vos revenus restent dans l'entreprise comme passif et vous pourrez vous en servir parfois quand vous aurez terminé le pôle emploi, c'est ça ? C'est ça. Pour l'instant, voilà, ça capitalise pour la société et nous, on est rémunérés par le pôle emploi, donc c'est plutôt pas mal, ouais. Bon, top ! Et alors, mise à part le côté revenu, qui est quand même plutôt pas mal, comment ça se passe en termes de… Justement, avec l'objectif de profiter un peu de bébés, d'être moins dans les 70 heures par semaine, comment ça se passe tout ça ? Ça, c'est super parce que du coup, on a pu trouver une organisation. Un emmène le bébé le matin, l'autre va le rechercher l'après-midi, donc voilà, on a toute la journée pour travailler tranquillement et le soir, surtout, nous, on ferme nos agendas à partir de 19 heures et on sait qu'on a fini notre journée, on peut profiter du petit, donc ça, c'est juste le top, quoi. Pour ça, on revient. Ouais, et du coup, c'est aussi plus facile, je pense, quand il est malade et qu'il faut s'en occuper et que d'un seul coup, bon, on doit reprogrammer la journée, etc., etc., je pense que c'est aussi plus light de ce côté-là que quand on est salarié, quoi. Ouais, bah exactement, c'est ça, on ne doit rien à personne, entre guillemets, et puis voilà, on fait notre planning et puis même si un jour, on veut se mettre off juste pour le plaisir, on peut le faire aussi, donc non, c'est vraiment très agréable. Bon, top ! Maintenant que tu fais du closing et donc du setting depuis six mois, ce serait quoi pour toi la principale difficulté d'un closeur sur le marché aujourd'hui ? C'est quoi la principale difficulté qu'il peut rencontrer ? Par rapport à quoi ? Par rapport à peut-être les responsabilités qu'on lui demande ou, tu vois, parce que peut-être que tu discutes avec d'autres closeurs pour qui ça fonctionne peut-être moins, donc peut-être que tu as remarqué qu'il y avait certains, comment je pourrais le dire, certains comportements ou certaines actions qu'ils faisaient et qu'ils faisaient et qu'ils n'avaient pas forcément les mêmes résultats que toi, en fait, tu vois ? C'est quoi la principale difficulté pour faire du closing aujourd'hui ? Si tu en trouves ? Je dirais aussi peut-être les réseaux sociaux, savoir se démarquer un peu sur les réseaux sociaux, parler aux gens. Enfin, moi, je vois que j'ai des résultats aussi en prospection. j'échange beaucoup sur les réseaux sociaux et j'arrive à trouver des leads externes grâce à ça et du coup, je pense que ça peut démarquer aussi en pouvant dire à l'influenceur qu'on est capable aussi de trouver nous-mêmes des clients par rapport à Facebook, LinkedIn, des trucs comme ça. Donc, ça, ça pourrait être un plus. Donc, vous, vous faites les trois, surtout principalement toi, peut-être moins Alexis, mais toi, tu fais les trois, tu fais prospecting, alors pas à part entière, mais tu fais de la prospection aussi un peu du setting et du closing, c'est ça ? Ouais, c'est ça. OK. Alors, pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu aurais envie d'adresser comme message à des personnes qui regarderaient cette interview et qui hésiteraient encore à se lancer dans le closing ? C'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'il ne faut plus hésiter. Non, en fait, je sais que ça peut faire peur. Après, nous, on a lancé vraiment les deux pieds dedans et en même temps. Donc, on n'a pas réfléchi plus que ça. Au bout d'un moment, si on veut des résultats, un changement de vie, il faut simplement passer à l'action et arrêter de se poser des questions. D'autant plus, s'il y en a qui me regardent et qui ont le chômage derrière, il y a des possibilités de garder un minimum de sécurité. Donc, autant en profiter. Et voilà. Exactement. Top. Écoute, merci beaucoup pour ton temps, pour toutes celles et ceux qui ont des questions. Vous n'hésitez surtout pas à nous laisser un petit commentaire. On sera un grand plaisir d'y répondre. À bientôt. On se donne des nouvelles dans les six prochains mois de nouveau pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais félicitations, en tout cas, pour les belles réussites entre toi, Alexis, et puis votre petit bout là-dedans. Ouais. À bientôt. À bientôt. Belle journée. Ciao, ciao. Salut. Sous-titrage ST' 501